Nous avons avec nous le maire Caron, alors c'est un peu rapide ce matin. Salut M. André, comment ça va? Ça va très très bien. Oui, ça va bien chez vous. Votre est intervenu, puis on s'en va vers l'automne. Les soirs sont très… on ne peut pas le dire. Il ne va pas en parler. Il va pas le beau. On n'a pas un été vraiment extraordinaire. Ça m'amène justement à vous poser la question, parce qu'on en parle beaucoup sur nos ondes, de ces activités qui ont eu lieu au Parc du Havre du Souvenir. Comment ça se déroule? Comment ça va? En raison, l'été n'est pas vraiment là cette année. La taparature n'est pas forte, mais ce n'est rien qu'on a vu. Dépendativité, surtout dernièrement, de la sculpture sur le sable et de l'Est. Comment ça s'est passé? Il y a eu du monde, il y a eu du monde, c'est déploiementable. Mais c'est vrai, c'est très très intéressant de voir ces sculpteurs-là sculpter sur le sable. Mais sur le sable, c'est encore une des plus beaux qu'il ne peut pas avoir. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Parce que ça passe et ça prend du bon sable pour le faire. C'est un sable graiseux un petit peu. C'est un peu le même principe. C'est un bloc de sable, comme on fait l'hiver avec des blocs de neige pour sculpter de neige? Non, parce qu'au début, quand le sable arrive, il faut mettre ça dans une boîte. Bien tapé, mettre un peu de l'eau pour que ça glisse un peu à travers. Et c'est monté par quatre modules un pour sur l'autre. Quand il vient pour sculpter, il commence à enlever la partie d'en haut. Il commence à faire la partie d'en haut. À partir d'en haut, il enlève l'autre partie, puis l'autre partie jusqu'à la quatrième. C'est vraiment très intéressant de les voir sculpter, de partir de la tête, puis de savoir ce que ça va finir en dernier, qui va représenter une très belle sculpture. Ils sont encore là, actuellement. Je pense que sur quatre modules, ils commencent à être brisé un petit peu. Oui, en raison de la pluie, c'est la pluie qui… Oui, mais il faut dire, pour prouver, il y a des gens qui viennent, ils ne l'ont pas vu faire. C'est une belle attraction pour les gens qui prennent des photos, puis ils regardent de quelle façon ça peut être fait, tout ça. Le sable, comme je vous disais tantôt, on ne peut pas avoir ça partout. Nous autres, on l'achète à Québec, de l'autre côté, je pense, dans le bout de Beauvoir. Comme vous disiez, ça prend un sable spécial, ce n'est pas du sable de plage. Non, 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 c'est vraiment qu'un sable qui peut se compacter avec… Donc, cette activité-là, M. Caron, ça prend de l'envergure, ça prend de plus en plus de place dans l'été de l'îlet. Oui, ça prend beaucoup de place, mais en fait, ça prend beaucoup de bénévoles, mais c'est comme vous vous dites, on disait des fois que le bénévole commence à diminuer, c'est toujours les mêmes visages qu'on voit, mais c'est sûr que si ça veut continuer cette activité-là, je pense qu'il va falloir qu'il y ait plus de participants bénévolement pour aider à grossir ce système-là. Il y a des activités aussi au parc que tu as du souvenir, des cinémas en plein air, vous en entendez parler abondamment sur nos ondes. Oui, c'est un cinéma en plein air. Oui. La prochaine activité, c'est le… Les chansonniers, il y a des… Oui, la prochaine activité, c'est la journée de champêtre. La journée de champêtre, je peux vous dire qu'est-ce qu'il y en a à l'heure actuelle. C'est le dimanche, le 27 août, de 8h30 jusqu'à 11h30, c'est le déjeuner de la cabane de sucre. Et de 10h jusqu'à 16h, il faut vendre les artisans qui sont dans le parc lui-même, sur les tables pour montrer leurs produits qu'ils ont fait de leur propre main. Et 11h, 11h à 13h45, il y a un chansonnier, M. Carrier, il va être là. Et de 13h30 à 15h30, c'est Denis Côté, de la cordée honte, il va être là. Ah, Denis, ben oui. Je sais que ça fait… Il y a des gens qui aiment… Qui l'aiment des… Quelle joie de la cordée honte qu'il… C'est vraiment très intéressant. S'il peut faire beau, cette activité, s'il pleut, ça va être à l'intérieur. S'il ne peut pas, mais c'est à l'extérieur, comme les autres années. Denis Côté, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. On l'a vu, on le voit moins, mais il était beaucoup à la télévision dans le temps. Oui, il y a des personnes, je ne sais pas parce que je l'ai vu, mais je le connais très bien. Puis c'est un bon artiste, la cordée honte. Ça fait que c'est une bonne participation de tous les gens. Et dans le premier midi, il y a le bichette de bédin, il y a le deuil, et la tire sur neige, la vraie neige, la tire sur neige. Il y a une cabane à sucre, puis les gens peuvent manger la tire. Ça fait que c'est toute beauté. Donc, c'est le 27 août, c'est la fête du Champagne. Entre ça, comme samedi prochain, c'est le show car. Show car, c'est une activité, ça doit être le cinquième année, c'est à Lillette. C'est des voitures anciennes, comme disait par M. Richard. C'est une activité qui amène beaucoup des gens de l'extérieur. Parce qu'à un moment donné, dans deux ou trois ans, il y avait pas loin de 400, quelque chars, des voitures anciennes. Ça fait que, vous voyez vous, c'était même le club de Miato, il était là, puis le Mustang. J'aime ça, moi. Oui, c'est très intéressant. Vous avez fait les bons souvenirs de voir ces bolides-là. C'est le dimanche le 27 août? Non, c'est ça, ça va être le samedi, le 19, le samedi prochain. C'est samedi prochain. C'est le samedi qui vient, l'autre samedi. Ça va être à la… Une journée seulement? Oui, une journée, si c'est plus samedi, ça va être remis dimanche. Mais ça, c'est au parc de Cabriol de Bé-du-Lillette, à côté de Poste-des-Pompiers, puis dans les bureaux de la municipalité de Lillette. Et il y a beaucoup d'artistes là, il va y avoir de 10h30, je pense que le midi, c'est La Relance. Ceux qui sont venus d'aller passer, ils ont très bien apprécié la madame, qui a chanté très, très bien, une très bonne orchestre. Et après ça, il y a Big Gun qui va rentrer de midi jusqu'à 3h de jour de mai. Et après ça, ça va être Maxime Fargo, que tout le monde connaisse, et il va finir ça jusqu'à 5h. Le garçon de… j'ai une photo dans ma chambre, je dois vous couper parce que le temps passe vite, si on ne veut pas… Toutes les activités qui vont être organisées pour le show-car, tous les revenus, retournent pour l'installation de la cloche de l'église de Bé-du-Lillette. Cette très belle cloche, je l'ai encore entreposée à l'Utuel, mais toute l'étrée de la cloche, les gens qui ont participé à cette… Tu es un petit peu au courant de ça, c'est la cloche de l'église de Lillette-Ville? De Bé-du-Lillette-Ville. Autrefois, Lillette-Ville, mais bon, quand on a démoli l'église, on a gardé le clocher et ça serait sur le terrain du marché aux bonnes, c'est ça? Non, non, ça s'est arrangé. Ça va être dans le parc lui-même, mais pour le show-car le samedi prochain, on va être mis sur un trailer pour démontrer aux gens de quoi ça va ressembler, qu'on est en train de faire une structure pour accueillir cette cloche-là à l'intérieur d'une bâtisse, un genre de gazebo enfermé, et que les gens peuvent regarder les noms. Donnez un petit coup de fil pour prendre des images de ça. Rapidement, M. Caron, parce que le temps passe vite. Mandat, groupe Artec, restauration de la salle des habitants. Oui, comme on a vu l'année dernière, avec la subvention pour réparer la salle des habitants, vu qu'elle est patrimoine, cette salle-là, là, on est en train de préparer… Ça a beaucoup de toutes sortes d'activités. Il y avait une exposition de peinture il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça, oui. Parce que la RETUE, on a cette compagnie-là, on a ses mandats de groupe Artec incorporé, qui va faire la mise à jour, parce que c'était fait depuis 2013, qu'on demandait des subventions, puis là, on l'a eue. Et les coûts des travaux, puis le paie de l'éminaire, puis l'appel d'offres, puis le surveillant des travaux, c'est sûr que moi, je voulais le faire avant que je parte, moi, de la vente, mais je pense que ça va aller au printemps prochain, avant qu'il faut aller en subvention après ça. Ça va aller au printemps prochain, que les réparations soient faites améliorer la descente de la bibliothèque, parce qu'on avait un gros problème, monsieur. Mais c'est toute beauté. Vous allez voir les photos prochainement, qu'elles seront rendues lors des subventions. On vous montrera les photos, à quoi ça va ressembler la descente de la bibliothèque. Exclusion de la gestion de l'offre de toute renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, Adéna. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, simplement, c'est une demande qu'on a eue pour supporter l'Union, parce que c'est une chose que… Ça fait partie lors du jour du conseil municipal? C'est un support pour supporter, pour la réorganisation de l'accord de libre-échange. C'est un appui qu'ils voulaient avoir. On a pris une révision qu'on les appuyait dans leur demande. Simplement. Vous voulez dire que vous… On appuie la demande qui aurait renégocié le libre-échange. OK. C'est beau. Oui, c'est un groupe qui a imparti ça. Mais pourquoi ils demandent ça à l'Ilet? C'est quoi? Est-ce qu'ils demandent ça à toutes les municipalités? Toutes les municipalités, oui. Ah oui? Ça venait à l'Ilet, puis toutes les municipalités vont à l'aider ou à supporter cette demande de renégociation. Ça prendra, ça, dans notre… Et les réparations qui vont en train, là, pour… Ça dérange un peu, là, mais c'est quand même majeur comme travaux, là. Non, mais c'est pas pour monter les photos parce qu'à l'heure actuelle, ce matin, ils ont commencé une semaine, deux semaines avant les vacances à construction pour monter la sortie d'acier. Aujourd'hui, si vous êtes intéressés de voir où sont rendus et puis comment ça va être, ici, dans trois semaines et un mois, c'était pointaire comment c'était une grosse bâtisse. À l'heure actuelle, il va faire le tiers de monter puis je n'en reviens pas comment… Vous savez que rien que la fondation, ça a pris, je pense, pas loin de deux mois, genre six mois. Et en tout cas, ça va être de quoi très, très bien dans notre parc industriel, d'ici. Novembre, pas moins que tout le contrat va être fait, fermé, pour qu'il soit capable de faire le restant des travaux l'hiver prochain. C'est du beau travail. M. Caron, c'est tout le temps qu'on a, mais lâchez pas votre beau travail. On se reparle le mois prochain pour savoir ce qui se passe un peu à l'Ilette, parce que je trouve ça le fun qu'ils viennent nous voir. Ça nous permet d'être au courant un peu de ce qui se passe dans notre coin de pays.